Pour récupérer le pollen du pitaille à rouge on utilise une boîte en plastique on écrit rouge dessus donc là on a une fleur de pitaille à rouge ouverte les abeilles qui viennent la visiter pour savoir si c'est du pitaille à rouge on regarde simplement la base des bractées et s'il y a un liseré rouge comme là c'est du pitaille à rouge donc on va découper à l'aide d'un ciseau les enterres qui portent le pollen et on les dépose dans la boîte donc on peut le faire avec des ciseaux on peut le faire à la main avec les ciseaux c'est plus simple et ce pollen il est récupéré quand il est sec donc pas par période de pluie et peut être conservé au frais pendant deux à trois jours donc couvercle fermé ensuite on va repérer un pied de pitaille à blanc donc pour repérer le pitaille à blanc comme toujours on regarde la base de la fleur il y a les bractées et cette fois ci il n'y a pas de liseré rouge autour des bractées c'est du pitaille à blanc donc on va simplement prendre le pollen du pitaille à rouge et on va le déposer sur le style du pitaille à blanc on va presser et la fécondation a eu lieu alors la fécondation peut se faire entre 16h30 le soir jusqu'à 11 heures le matin et ensuite après fécondation il ya le fruit qui commence à se former donc il grossit il est vert au départ et ensuite les deux trois derniers jours avant maturité il change de couleur il devient rouge et là on a une pulpe blanche c'est bien du pitaille à blanc du pitaille à blanc